bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve le 9 décembre 2019 la hdv 13 vient tout juste de sortir il est présentement 8 heures du matin heure du québec la mise à jour est là depuis environ 4 heures j'ai décidé de faire la vidéo sortie hdv 13 avec vous on va faire mes débuts en hdv 13 ma vidéo en hdv 12 que je mets juste en haut ici a été très populaire sur ma chaîne c'est une des vidéos les plus regardées alors j'ai décidé de faire le même concept pour l'hdv 13 on va débuter ensemble donc pour commencer je dois vous dire que j'étais un hdv 12 tout à fait maxé depuis environ un an donc mes ressources sont à craquer au niveau des objets magiques ils sont tout plein je n'ai pas acheté d'oeuvres dans le shop à l'exception de ce matin il y avait une petite offre à 3 99 pour un livre de bâtiment ainsi qu'un livre universel pour le reste vous pouvez voir j'ai seulement un item de chacun donc je n'ai pas acheté des centaines de packs au dernier j'ai des collègues qui ont déjà 18 marteaux de héros des trucs comme ça 18 livres de héros ce n'est pas mon cas donc pour commencer je me suis fait un petit plan je vais tenter de suivre un peu on va pouvoir ajouter donc on va commencer par utiliser un livre tout de suite sur notre hôtel de ville à vous savez quoi on va utiliser un livre tout de suite pa boum hdv 13 les amis regardez moi ça est ce qu'il est stylé moi je trouve qu'il est très stylé très 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 stylé donc tout de suite on peut aller dans le shop on va voir ce qu'on a de nouveau qu'est ce qu'on a de nouveau qu'est ce qu'on a de nouveau qu'est ce qu'on a on a la championne royale les amis on va commencer avec la championne royale on va se laisser la placer là je pense qu'on va se faire un petit peu de place dans la ville écoutez est ce que ça rentre là oui ça rentre là donc on va passer un petit peu nos trucs et voilà les amis voici la nouvelle championne au niveau 1 j'imagine qu'elle n'est pas très fort 374 dégâts par seconde 2950 vous savez quoi je l'aime pas au niveau 1 on se la relance tout de suite au niveau 2 et voilà les amis 19h09 vous savez quoi ça me tente pas d'attendre tout ce temps là on va payer on va payer un peu de jam on n'utilisera pas un livre de héros parce que c'est seulement 11h donc on va se la jammer les amis donc le prochain niveau sera à 112 000 les amis 112 000 on va tout faire j'ai l'intention de la monter au niveau 5 pratiquement aujourd'hui même on va voir ce qu'on peut faire mais j'ai vraiment l'intention de la monter au niveau 5 de la monter le plus haut possible donc je regarde sur ma liste hdv 13 check maintenant on va aller vers le nouveau héros le nouveau labo où est-il petit labo donc le laboratoire il est juste ici les amis donc on va aller dans le shop on vient de s'acheter on vient de dépenser un marteau de bâtiment on va aller s'en acheter un autre attendez juste être sûr qu'on fasse pas de boulettes ouais marteau de bâtiment on achète ça malheureusement on va devoir attendre 7 jours avant d'utiliser le prochain donc 8 millions d'élixir 8 millions d'élixir est-ce qu'on se prend le marteau où on va prendre je pense qu'on va le faire à la normale on va dépenser 8 millions d'élixir et voilà et on va le terminer immédiatement baboum baboum les amis excellent donc on vient d'aller chercher ça on va pouvoir regarder qu'est-ce que ça nous donne on va pouvoir améliorer les sapeurs les ballons les guérisseuses les dragons les électros on va pouvoir améliorer en sort on va pouvoir améliorer le sort de soin le sort de saut le sort ici de squelettique les cochons on va pouvoir améliorer les boulistes et enfin on va pouvoir débloquer la nouvelle machine excellent là je sais qu'on a des livres de sort donc regardez ce qu'on va faire on va tout de suite commencer à dépenser nos livres de sort donc quel sort vous pensez je devrais faire en premier le sort de soin le sort de saut ou le sort squelettique et bien moi j'aime bien le sort de soin alors on va faire tout de suite le sort de soin baboum sort de soin niveau 8 ensuite on va aller se racheter un nouveau sort de soin marteau de soin de sort donc c'est fait c'est dépensé on va aller le dépenser le deuxième donc là est-ce qu'on prend le sort de saut ou le sort squelettique moi j'ai un faible pour le sort de saut comme ça ça va durer encore plus longtemps c'est parti les amis baboum baboum donc laissez moi regarder sur ma liste on a fait le labo c'est fait il y a une nouvelle mine et une nouvelle bombe donc on va aller dans le shop on va aller dépenser nos deux petits pièges donc on va amener ça dans le haut tous les nouveaux trucs on va amener ça ensemble donc c'est parti on va aller chercher l'autre aussi donc et voilà on a la deuxième petite mine c'est excellent donc là par la suite qu'est ce qu'on est rendu on a fait ça c'est bon là sur ma liste j'avais nouveau héros c'est fait nouveau héros niveau 2 c'est fait là j'avais le warden les amis on va améliorer le warden au niveau 41 parce que le warden il doit aller chercher 10 niveaux donc je vais le prioriser face au roi et à la reine donc warden niveau 41 ça va nous donner 7 dégâts par ce supplémentaire et c'est à peu près tout un petit peu de point de vie donc et voilà le warden c'est fait on va en acheter un autre au niveau du shop et voilà c'est fait donc le warden il est construit les amis baboum donc est ce qu'on s'améliore tout de suite le warden d'un niveau supplémentaire ah bah oui pourquoi pas pourquoi pas on améliore le warden au niveau supplémentaire 42 les amis 42 baboum donc le warden c'est fait les amis on j'avais sur ma liste marteau de sort c'est fait marteau de sort donc là on va aller regarder qu'est ce qu'il nous reste au niveau de nos objets objets magiques il nous reste encore un livre d'à peu près tout donc ça c'est excellent il nous reste un marteau de bâtiment vous savez quoi on va aller chercher la nouvelle caserne elle est où la nouvelle caserne la caserne ici on va l'améliorer d'un niveau attendez juste voir ça coûte seulement 4 millions je pense qu'à la place on va le dépenser en gem les amis ah oui 1000 gem les amis aïe 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 ça fait mal mais vous savez quoi on va garder nos marteaux pour des trucs plus cher c'est le temps de dépenser nos gem on est radins sur nos gem tout le long là c'est le temps les amis baboum on vient d'utiliser 1000 gem on débloque le nouveau yeti les amis regardez moi ça donc excellent puis là le yeti je pense que ça va être une troupe assez cheaté donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller attendez premièrement je vais aller récupérer tout ce que dans ma trésorerie tout ce que je peux donc excellent maintenant qu'est ce qu'on a la prochaine étape ça va être utilisé d'aller rechercher le yeti au niveau 2 il nous manque 3 millions d'élixir ce que je vais faire c'est que je pense que je vais aller farmer un petit peu notre élixir noir aussi les amis on doit la montée à 112 donc je vais me faire une petite séance de farm pour monter notre élixir regardez bien notre élixir on doit la montrer à combien à 8 millions 800 mille notre élixir noir donc ouais 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 je pense que c'est ce qu'on va faire on se prend une légère pause et on se revient dès que j'ai farmé un petit peu pour aller chercher aujourd'hui je vous avertis on va attaquer avec le yeti max on va monter le yeti max donc on se revoit bientôt donc là avant de faire ma séance de farm je viens de me rendre compte que notre art est complètement full les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va aller commencer par aller chercher une première catapulte donc on vient dans le shop on vient dans les défenses les amis on vient chercher une catapulte on va la lancer normalement regardez moi ça baboum les amis 12 jours pour avoir la nouvelle catapulte on a vidé notre or on va aller récupérer tout ce qu'on a dans notre trésorerie et voilà on se forme un peu d'élixir et d'élixir noir et on revient pour la suite du vidéo et voilà ma séance de farming a bien avancé on a remonté nos ressources vous voyez j'ai 13 millions d'or 11 millions d'élixir 156 mille élixir noir donc quand on va vouloir on va pouvoir passer la championne royale au niveau 3 mais là avant ça j'ai beaucoup de plans puis finalement je vous avais dit au début de mon vidéo que j'allais commencer par maxer le yeti au niveau 4 j'ai changé d'idée les amis on va prendre le marteau les marteaux de recherche pour maxer des troupes d'élixir noir et on va parce que l'élixir noir on a vraiment besoin pour nos héros donc pour commencer aussi je vais farmer en full mineur donc pour commencer on va aller rechercher le mineur les amis donc et voilà on le part normalement et on va utiliser un livre de recherche baboum le mineur de niveau 7 puissance maximum par la suite on va utiliser des marteaux comme je vous disais regardez on va être faible en tout l'élixir noir on va aller sur nos héros donc je vais profiter des marteaux pour aller les mettre sur nos troupes d'élixir noir donc pour commencer qu'est-ce que vous en pensez les amis est-ce que je devrais améliorer le cochon ou le bouliste et bien pour ceux qui me connaissent ils savent que c'est deux troupes que j'aime particulièrement mais je vais choisir le 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 cochon les amis et voilà donc on le part chevaucheur de cochon numéro 10 les amis ensuite on va retourner au niveau du magasin on va aller chercher un autre livre de combat baboum les amis et on va aller rechercher tout de suite une autre troupe d'élixir noir donc il en reste seulement une je pense oui il en reste seulement une donc le bouliste il va gagner 6 dégâts par seconde 40 points de vie supplémentaires et voilà baboum les amis donc si on regarde au niveau de mon profil déjà les troupes d'élixir noir vont être complètement fini donc ça c'est super au niveau des sorts au début de vidéo on a déjà amélioré le sort de soin et on a aussi amélioré le sort de so au niveau max donc au niveau des sorts on a presque fini il nous reste seulement le piège squelettique que dans une semaine avec un autre marteau on va améliorer donc excellent les amis donc au niveau du labo j'ai pas mal terminé la prochaine chose qui va être assez cool ça va être d'utiliser un marteau les amis sur le château de clan donc normalement ça coûterait 12 800 000 14 jours 9 heures non 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 on prendra pas ça les amis on va faire un petit marteau et baboum regardez moi est-ce que vous le trouvez stylé le niveau château château niveau 3 euh niveau combien château de niveau 9 donc là on peut demander un ballon supplémentaire on va être rendu à 9 ballons donc laissez moi regarder ma petite liste on a fait le château le mineur le hug le moulis par la suite on va déjà se prendre faire un petit mur on va commencer les murs je vais prioriser maintenant je prioriserai pas les défenses on va prioriser euh vraiment les réserves donc les réserves d'or les réserves d'élixir c'est vraiment ce qu'on va prioriser donc on va se faire un petit mur on va se partir une réserve euh d'élixir où sont les réserves d'élixir sont ici on en a 4 à améliorer donc on va commencer tout de suite 7 jours 4 heures donc ça vient vider un peu notre art et voilà donc là la prochaine étape ça va être de partir euh repartir remonter notre élixir pour aller chercher j'ai l'intention d'aller augmenter euh le warden un niveau supplémentaire la réserve d'élixir noir un niveau supplémentaire mais ça ça va être dans un autre vidéo donc là la prochaine étape les amis ça va être d'aller attaquer en GDC avec nos nouvelles troupes regardez on a cette compo là qu'on va essayer de faire donc attendez là tout de suite je vois qu'il ne manque un ballon donc on va aller se chercher un ballon le Yeti va être très fort en Péco Smash les amis ça va être du Yeti Smash en fait excusez moi ça sera pas du Péco Smash ça va être du Yeti Smash je l'ai jamais essayé euh on va voir ce que ça donne regardez je vous explique le plan on va juste fermer mon téléphone c'est bon donc on va aller attaquer regardez moi ça la belle ligue de garde claire on est en vert partout il reste seulement mes attaques à moi donc on va aller regarder pour attaquer le 9 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer en Yeti Smash on va commencer par une marche du warden donc le warden on va l'envoyer ici et on va demander au warden de s'occuper de l'ensemble de la zone ici de l'autre côté on va déposer le roi ici le roi je veux qu'il élimine les bâtiments qui sont ici par la suite on va lancer un sort de saut à ce niveau-ci et on va lancer un autre sort de saut ici puis on envoie 10 Yeti les amis j'ai aucune idée ce que ça va donner c'est la première fois que je vais tenter ça et on va voir plus tard je vais vous faire des vidéos sur le Yeti Smash c'est certain donc c'est le plan on va se lancer en pleine GDC donc tout d'abord on va booster l'armée on va booster les héros les amis on va se faire plaisir on va le jammer et voilà on a une armée c'est à peu près ma compo de de Pekka Smash mais je la prends en Yeti Smash let's go on se lance les amis sur le numéro 9 héros 70-70-47-7 let's go c'est parti donc on commence par envoyer la marche du warden les nouveaux ballons est-ce qu'ils sont stylés les amis est-ce que vous les aimez ? donc warden 47 ça va frapper un grand coup prochaine étape ça va être de lancer le roi du côté opposé pour aller faire le Fonor on va pouvoir lancer le sort de saut quand même assez tôt parce que faut pas oublier que il y a un niveau supplémentaire attendez on va se prendre un broyeur c'est le broyeur que je veux qu'on prenne ok on va commencer on dépose le roi on va aussi placer le sort de saut donc c'est parti on envoie toute la sauce les amis est-ce que ça va fonctionner cette technique d'attaque là ? on a utilisé le pouvoir du warden on va utiliser le sort de saut ici on va remonter allez les tropes allez allez on veut de la destruction total j'ai aucune idée si ça va bien les yétis on a jamais utilisé ça les amis on enrage le tout on enrage le tout est-ce que ça va bien les amis est-ce que les yétis vont faire du carnage ? est-ce que les yétis je pense que oui les amis je pense que ça fait destruction totale regardez on a la guerrière ici les yétis en plein centre on va utiliser nos petites troupes ici un ballon allez il reste encore plein de yétis oh mais le carnage les amis on a un petit sort de speed aïe 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 les amis c'est le carnage total pauvre HDV12 qui s'est fait terrasser par les yétis on va tout déployer BABOUM BABOUM les amis BABOUM j'espère que vous avez aimé les amis donc excellent donc je vous remonte la compo j'ai passé un peu vite mais regardez bien la compo on va regarder ça je vais tenter probablement de vous faire des vidéos sur cette compo là j'ai l'impression que ça va être très fort donc en gros on a un warden walk d'un côté ensuite de l'autre côté on envoie le roi ou quelque chose pour faire le fun haul et on envoie 10 yétis en plein milieu bien sûr ça va être à tester sur l'HDV13 ici on avait seulement un HDV12 donc là au niveau du vidéo ça va être je pense que ça va être terminé les prochaines étapes ok pour monter mon compte au niveau max les prochaines étapes ça va être de lancer le roi fantôme pas le fantôme royal mais le la championne royale mais là je vais profiter qu'elle soit là pour farmer on va remonter notre élixir on va partir le warden on va partir la réserve de l'extérieur noir et on va partir d'autres réserves donc merci à tous d'avoir été avec nous on se retrouve bientôt pour un autre clash avec Simon bon ils esperando quand ne à ou mais ains ировать encore qu'il ne